tout est bon l'orient est branché mais moi il me restait un dernier truc à comprendre c'est la section du calme entre la batterie moteur et l'orient alors myshop m'a dit que moi il fallait que je prenne du 16 mm carré et ils ont pas eu tort mais j'avais envie de comprendre alors pourquoi 16 mm carré quand on descend dans la doc c'est écrit qu'elle est maximale du câble ah oui non c'est le maximum qu'on peut mettre dans l'orient dans cet orion du 16 mm carré du coup moi j'avais un peu peur parce que 10 pour une longueur de 5 m mais c'est pas expliqué si c'est cinq mètres au total ou si c'est cinq mètres fois de la tête tel que ça serait dit pour moi ça c'est cinq mètres au total et moi je sais qu'entre ma parce que en général dans la formule de calcul de section des câbles on fait x 2 pour l'aller-retour le plus et le moins et ça ça c'est un problème pour moi c'est pas expliqué donc qu'il fallait que je comprenne la formule de section des décalables la section des des fils et moi sur mon véhicule la longueur totale c'est dix mètres parce qu'il ya cinq mètres aller cinq mètres retour mais un peu moins parce que j'ai coupé un petit bout de plus on l'a vu là et donc il ya quatre mètres quatre-vingts sur le fil plus et à cinq mètres sur sur le film mois donc je suis à 9 mètres quatre heures donc j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans mes fils électriques jusqu'à l'orient donc moi en gros la la première expérience que j'ai eu et claque la formule de section des décalables c'est rigolo c'est sur la vidéo du du chat qui vole il paraît de cette formule là donc j'ai voulu chercher à quoi ça correspondait précisément donc j'ai trouvé un site internet qui fait ça très bien donc ça c'est c'est un calculateur de section de fils électriques en fonction de l'intensité où ils disent que c'est pour du courant alternatif monophasé avec un puissance une facteur de puissance égale à un donc apparemment ça simplifie les calculs il n'y a pas cette histoire de cos et la formule est la même que celle du chat qui vole donc ça me paraît bien partie pour faire un test on met 12 volts donc le chat qui vole il parlait de la résistivité du matériau utilisé donc cela nous c'est du cuivre il a pris 0,021 on verra les unités après il a mis une unité mais apparemment c'est pas trop cette unité là d'après ce qu'on va trouver et la chute de tension donc on va devoir comprendre deux trucs important c'est la résistivité du matériau et une chute de tension ok donc nous chute de tension bas là il exprime en pourcentage ça fait 0,36 lui la mise et 0,5 on verra qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas 0,5 enfin il ya 4% qui est très proche on va on va laisser sur 3% parce que après le chat qui vole il fait un exemple où il utilise 0,36 on va laisser 3% pour 0,36 chute de tension et d'ailleurs on va expliquer la chute de tension tout de suite c'est 3% de 12 volts et ça donne 0,36 volts et plus précisément la chute de tension c'est quand le long d'un fil électrique l'électricité se transforme en chaleur donc les 0,36 volts que vous voyez quand il y a une chute de tension de 3% c'est que il y a 0,36 volts qui sont partis en chaleur et c'est ça qui fait chauffer le fil électrique et c'est pas bon il faut en avoir le moins possible et 3% c'est correct je vous passe une vidéo où il ya un gars qui dit que 3% c'est bien ensuite la résistivité ils prennent 0,0 23 déjà ça commence à changer ensuite le chat il prend deux mètres c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo je l'ai regardé avant il dit lui c'est un mètre aller un mètre autour donc on va mettre un mètre ici parce que lui il la multiplie par deux on est allé un mètre autour ensuite il fait avec deux ampères tac 0,26 mm carré et là le résultat est très très peu différent c'est 0,23 qu'il a lui mais c'est parce qu'il utilise une résistivité plus faible du coup ça lui demande un câble plus petit nous on a une résistivité un peu plus haute 0,36 on a une résistivité un peu plus forte un peu plus haute ouais du coup ça nous demande un câble un peu plus gros voilà mais à peu près à côté de son calcul ok maintenant il faut comprendre la résistivité là on voit résistivité des conducteurs de câbles juste en dessous je peux pas souligner vous voyez mon curseur quoi la résistivité des câbles en clip 0,23 et le c machin ça c'est énorme ouvrir ça tac c'est énorme voilà je vais l'ouvrir autrement pour être plus à l'aise en fait c'est la même chose ok et là dedans on va chercher on va chercher le mot résistivité des conducteurs c'est tout en bas c'est la dernière c'est ici donc eux ils se sont basés sur ce tableau apparemment pour choisir la résistivité donc la valeur de la résistivité elle est au millimètre carré par mètre de fils et là c'est la bonne unité et on va essayer de comprendre pourquoi cette unité là après donc là il ya du 0 0 18 et du 28 et du 23 du 23 du 23 et après ils disent 20 degrés celsius c'est 0 0 18 pour le cuivre mais ils ont pris 0 0 23 bref voilà on va aussi voir dans la page wikipedia sur la résistivité et quand on descend on arrive sur les tableaux de résistivité on voit le cuivre il a 17 x 10 puissance moins 9 qu'est ce que c'est que cette horreur alors étant donné qu'il ya la norme qui utilise un format pour la résistivité le chat utilise le même format et il ya wikipédia qui utilise encore un autre format un peu plus en écriture scientifique avec un 10 puissance machin on va devoir comprendre comment ça marche vraiment pourquoi on peut l'écrire de deux manières différentes avec des unités extrêmement bizarres on va regarder ça de plus près ok donc pour démontrer le fonctionnement de l'unité j'ai préparé ça sur une feuille de papier que j'ai scanné donc je vais vous expliquer tout ça sur paint on va se mettre bien sûr paint je vous promets et à droite j'ai screen les unités avec la avec la formule ici ça c'est la formule du calcul de la section de câble ok alors ce qu'il faut pour comprendre une formule c'est remplacer chaque terme par son unité et à la fin ça va nous donner pour résultat l'unité du résultat et là en l'occurrence on s'attend à trouver des millimètres carrés pour une section de fil électrique donc p on a vu c'est la résistivité et la résistivité on a vu que sur la norme c'était soit ohm millimètre carré par mètre de fil donc ça c'est la bonne unité qu'on veut avoir un résultat en millimètre carré on voit que wikipédia lui utilise des ohm m je pense qu'il y a une erreur sur wikipédia avec ça devrait être ohm mètre carré par mètre de fil et pourquoi c'est si différent quand on utilise des millimètres ça serait 0,023 et en et en mètres enfin les millimètres carrés ce serait il faudrait écrire 0,023 dans la résistivité et si c'est en mètres carrés il faudrait écrire 23 fois 10 puissance moins 9 ça c'est parce que les surfaces c'est vraiment beaucoup plus grand enfin vous allez voir donc à gauche je vais faire le calcul de mes unités pour avoir un résultat en mètres carrés de section et à droite en millimètre carré alors donc ça c'est la résistivité c'est l'unité de la résistivité exprimé en ohm mètre carré par mètre de fil ça c'est la longueur du fil aller retour son unité c'est des mètres ça c'est des ampères c'est à dire c'est l'intensité du courant qui traverse le fil et ça c'est les volts ça c'est la chute de tension qui est exprimé en volts donc c'est pareil à droite pari à gauche donc première chose qu'on peut faire c'est de barrer ce mètre là et ce mètre là parce qu'il s'annule parce qu'on multiplie les ohm mètre carré par des m par des mètres et on les divise par des mètres donc ça va donner des ohm mètre carré j'insiste bien que c'est que ça n'a rien à voir avec le fait de faire les le calules d'utiliser la formule avec des vraies valeurs là qu'on fait cette méthode avec des unités purement des unités et pas des valeurs on s'en fout des des valeurs qui seront utilisés dans cette formule là c'est juste qu'à des mètres c'est multiplié par des mètres c'est divisé par des mètres les mètres c'est la même chose on peut les barrer rien à voir avec les valeurs si ça vous bloque c'est juste un calcul entre unités donc on les barre ici on les barre ici donc en dessous en dessous ça nous donne des hommes mètres carrés multiplié par des ampères divisé par des vols pareil de l'autre côté donc on descend encore un petit peu maintenant cette expression on peut l'écrire sous cette forme là c'est la même chose j'ai rien retiré c'est juste que je l'écris différemment ça donne le même résultat pareil ici et j'ai fait ça pour pouvoir remplacer la fraction ampères sur volt par 1 sur ohm alors comment je fais ça je pars de la formule qu'on connaît tous à peu près lui égale r i c'est la loi d' ohm la loi d' ohm la tension écrit sur la lettre u c'est des volts la résistance ce sont des ohms l'intensité garantie ce sont des ampères cette formule peut se réécrire sous cette forme u divisé par i égale la résistance et ensuite u divisé par i égale r ça peut se réécrire sous cette forme d'ailleurs on inverse les fractions ça fait i divisé par u égale 1 sur r parce qu'au dessus en fait ici avant c'est comme si on avait r sur 1 je l'ai pas écrit parce que c'était vraiment évident pour moi c'est évident désolé si ça l'est pas pour vous je sais que ça peut être très bloquant ce genre de calcul voilà j'ai inversé mes fractions et une fois que c'est comme ça je sais que i sur u si je le transforme en unité avant de transformer je sais que i sur u c'est 1 sur r et si je le transforme en unité c'est 1 sur ohm et maintenant que je fais ça je peux mettre 1 sur ohm ici à la place de a sur v ampères sur volt je fais de la même chose ici on descend je rassemble les fractions ça nous donne des ohms mètre carré divisé par des ohms pareil de l'autre côté et maintenant je peux barrer ces ohms ici et là et vous voyez que à gauche et à droite maintenant ça me donne soit des une section en mètres carrés soit une section en millimètre carré et maintenant on peut convertir on peut se faire un carré qui a pour côté un mètre par un mètre ça fait un mètre carré ou bien c'est la même chose que de dire que ce côté il fait mille millimètres par ce carré fait mille millimètres par mille millimètres ce qui nous donne un million de millimètres carrés égal à un mètre donc quand on veut convertir le résultat le résultat qui est en mètres carrés on le multiplie par un million et ça nous donne le résultat en millimètres carrés voilà on 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 Ils le disent en température c'est à 300 Kelvin. 300 Kelvin c'est 27 degrés Celsius. Maintenant qu'on connaît cette histoire de résistivité et de chute de tension, on va faire les calculs nous-mêmes sur une calculatrice. Donc on va commencer simple avec l'exemple de Félix, l'exemple du chat qui vole. Voilà. C'est une parenthèse. Merde, ça c'est ma musique. Multiplié par deux fois un mètre pour l'aller-retour, multiplié par deux ampères. Est-ce que c'est ça dans l'exemple de Félix ? Le chat qui vole. Divisé par la chute de tension, il a mis 0.36. Là on tombe exactement sur le résultat qu'il a eu. Encore heureux quand même. Donc maintenant déjà, le but c'est d'utiliser ce qu'on voit sur Wikipédia. Ce format là, ce sont des ohmmètres. La résistivité elle est exprimée en général en ohmmètres. C'est une facilité de l'utiliser en ohmmètres. C'est plus lisible. Mais moi j'ai envie de comprendre quoi. Donc on va l'exprimer en fois 10 puissance moins 9. Et ça, en fait, ça nous donne un résultat en mètres carrés de section de fil. Et comme dans un mètre carré il y a un million de millimètres carrés, on n'a plus qu'à multiplier par un million. Et ça nous donne toujours le même résultat du chat qui vole. Donc c'est bien, on est rassuré. Ensuite, la chute de tension. On va plutôt l'exprimer en pourcentage pour pouvoir voir dans quelle tension on est dans le calcul de la section de fil électrique. Ça sera plus sympa. Donc 0,36 on a vu que c'était 3% sur le site où il y a le calcul. Donc je prépare mes parenthèses. Et 3% de 12V c'est 3 fois 12 divisé par 100. Et on obtient toujours le même résultat. Donc c'est bon signe. Donc là on commence à avoir un truc un peu plus générique qui permet de comprendre ce qu'on a vu chez le chat qui vole. En même temps de comprendre aussi ce qu'on a vu dans la norme. Ici 0,23. En même temps de comprendre ce qu'on a vu sur le site. Ici. Voilà la resistivité qu'il y avait écrit. Avec la chute de tension en pourcentage. Et ça nous donne 0,36V parce que c'est 3% de 12V. Et voilà. Là on commence à être pas mal. Et oui ici on prend aussi en compte ce qu'il y a écrit ici. Avec ce format là. Qui est le format. En Wikipédia en général ils disent des trucs très très standardisés. Donc moi je trouve ça bien d'arriver. Et d'être capable d'utiliser ce format là. Donc on comprend vraiment ce qu'il se passe. Donc maintenant qu'est-ce qu'il se passe pour l'Orient. L'Orient. Ils nous disent. Dans la fiche technique. Moi j'ai le rayon 12-12-18. 12V, 12V, 18A. Ils nous disent courant de sortie. A une tension. 18A. Ça veut dire qu'ils pourraient envoyer 18A dans la sortie. Mais moi ce que je veux savoir c'est. C'est les ampères qu'il y aura dans l'entrée. Dans les câbles entre la batterie moteur et l'Orient. Je vais interpréter que ça pourrait être 18A. Ou que ça pourrait être 25A. Vu que là il y a un courant de sortie maximum. Pendant 10 secondes de 25A. Donc je vais me dire. Allez je vais le faire sur 25A. En me disant qu'il y aura aussi 25A. Du côté entrée. On va faire ça. On va calculer la sélection de câbles pour 25A. Donc moi j'ai 5 mètres de fil aller-retour. Donc 2 fois 5 mètres ça va faire 10 mètres. J'ai 25A. Donc là pour le moment ça me donne. Une section de plus ou moins. Enfin de 15 millimètres carrés. Et si je veux pousser le bouchon un peu plus loin. En prenant la résistivité la plus merdique. Qu'on trouve à droite et à gauche. Parce que là ils nous disent. 17. Grosso merdo. 17 à 27 degrés. 17 à 27 degrés sur wikipédia. Dans la norme ils nous disent. C'est pas cette norme là. Dans cette norme là ils nous disent. 17 à 20 degrés. Donc c'est pas du tout pareil. Et euh. Et 23 bah ils disent pas combien c'est. Donc je prends la résistivité la plus forte. Car. Ici wikipédia nous dit. En général la résistivité électrique des métaux augmente avec la température. Donc plus il fait chaud. Plus le métal la résiste. Donc c'est moins bon. Donc c'est une condition de température qui est moins favorable. Donc on va se mettre dans des conditions défavorables. On va mettre 23 ici. Ça augmente la section encore. On arrive juste en dessous de 16 millimètres carrés. Et on a toujours une chute de tension qui correspond à 3%. Et si j'augmente la chute de tension en fait on va voir que la section diminue. En fait ce qu'il faut comprendre là c'est que la chute de tension c'est une conséquence. Et la section en fait c'est une cause. Quand on choisit de mettre une section de fil plus petit. Il y a pour conséquence une chute de tension plus forte. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et a contrario dans l'autre sens. Si je veux une meilleure chute de tension. Il me faut une section beaucoup plus grosse. Et on a toujours une chute de tension de 3%. Et à ce propos je vous passe une vidéo. En lien en haut. Où il y a un gars de myshop qui dit qu'il vaut mieux toujours rester à une chute de tension en dessous de 3%. Et à ce propos là encore une fois. Victron il a une seconde application. Qui permet de faire des calculs de chute de tension. Et je vais vous le montrer. Donc voilà l'appli. On tape sur calcul câble. On se met en courant continu. DC. 12 volts. On met 5 mètres. Parce qu'ils font le x2 en interne. Là dans les choix de courant il y a soit 10 ampères soit 30 ampères. On y a beaucoup de choix de courant. Mais on va prendre 30 ampères. On essaiera aussi avec 10 ampères après. Et là on choisit sa section de câbles. Et on voit que la chute de tension elle baisse elle baisse. En choisissant un fil beaucoup plus gros. Donc là on a 2,7% avec un fil de 16 millimètres carrés. Avec un courant de 30. Avec un courant de 10 ampères. Et on a 0,9. Voilà on va retester ça avec la formule maintenant. Et du coup on va essayer de reproduire le calcul de l'application Victron Toolkit. Donc ici on met 30 ampères. Ici on met les choix de tension de 2,7. Ici on laisse 5 mètres. Et là a priori bah. Comme je ne vois que la résistivité. Enfin il n'y a que la résistivité que je ne vois pas dans l'application Toolkit. Ce qui nous ont simplifié la vie. Je pense qu'elle est plus basse chez eux. Voilà par exemple si j'essaye avec 10 ampères et la chute de tension de 0,9. 16 carrés aussi. Impeccable. Mais donc en gros bah là cette formule moi elle me rassure. Elle me fait comprendre que même s'il y a 25 ampères. Même s'il y a 25 ampères qui passe dans mes 10 mètres de câbles. Avec une résistivité du cuivre assez merdique. Qui devrait être je sais pas aux alentours de 25 degrés ou 30 degrés. Enfin voilà quoi. Et bah j'aurai toujours une chute de tension de 3%. Et toutes ces conditions me disent. Enfin toutes ces conditions merdiques me disent. Que bah 16 millimètres de section de câbles c'est suffisant. Pour être dans des bonnes conditions. Et la dernière chose qu'on peut regarder sur le rayon. C'est la chute de tension qui va y avoir dans mes fils de sortie. Etant donné que j'ai mis du 6 millimètres carrés. J'aimerais bien savoir quelle va être la chute de tension. Donc il y a un fil négatif qui fait 10 centimètres environ. Et un fil positif qui va faire 40 centimètres. Donc en tout ça fait 50 centimètres. Que je vais écrire ici en mètres. Tac. C'est la totalité donc j'ai pas besoin de faire x2. Vu qu'en plus ils ont des dimensions différentes tous les deux. Je les ai juste additionnés. Donc là on voit qu'à 25 ampères. Avec une chute de tension de 3. Ca nous donne un fil de moins d'un millimètre. Mais moi je sais que j'ai du 6 millimètres carrés. Donc il faut que je change la chute de tension manuellement. Et que je trouve 6 millimètres carrés à droite. Pour savoir quelle chute de tension je vais avoir dans mes fils. Et voilà. Donc je vais avoir une chute de tension de 0,4%. Donc en gros ça va pas du tout chauffer. Et puis au delà de ces fils de 6 millimètres carrés. C'est le fusible. Et c'est le shunt. Et après c'est les gros fils de puissance qui font 35 millimètres carrés. Donc là il n'y a aucun souci quoi. Ok. Et maintenant. Quel type de fils choisir ? Bon j'ai demandé à MyShop. Toujours en premier. Ils m'ont dit de prendre un fil en cuivre souple. Multi bras. Alors. Très bien. C'est ce que j'ai acheté. D'abord je leur ai fait confiance. Et j'ai acheté direct. Et après j'ai essayé de comprendre. Alors il est où mon site. Voilà. J'ai acheté au comptoir du câble. C'est là où j'ai acheté mes cosses et mes fils supplémentaires. Mes guns thermorétractables. On peut les acheter à Castorama. Les gantons thermorétractables. Mais les fils souples par contre. A Casto il n'y en a pas. Il n'y a que du fil rigide. Et pourquoi il faut du fil souple ? Déjà parce que. Apparemment. D'après ce que j'ai lu. Un fil rigide. Avec les vibrations des véhicules. Ça se casserait. Et deuxièmement. Encore plus important. Dans cette norme là. Tout en haut. Donc cette norme là. Iso. Je ne sais pas trop quoi. J'ai vu qu'elle s'y a trouvé sur internet. C'est les. En gros c'est les basses tensions. Dans les véhicules. Et bah. Tac. C'est les normes électriques. VASP quoi. C'est les trucs AFNOR. Tout ça. Les normes. Les normes. Française. Internationale. Pour les véhicules. Qu'on va donc. Conducteur. Ici. Tac. La première phrase. Celle-là. Elle nous dit. Qu'il faut du cuivre. Multibras. Pour ceux qui ne parlent pas. Français. Qui ne parlent pas anglais. Tac. Merge. Les conducteurs doivent être constitués. De brins de cuivre nu. Ou revêtus. Revêtus quand même. Comme indiqué dans les tableaux. Donc. Ici. On prend ça. Pour bien. Exker. brin de cuivre, au pluriel, multibrin. Donc on prend du multibrin, parce que l'œil chaud nous le dit, parce que la norme nous le dit. Donc on va ici, et on peut en acheter dans fil électrique. Et il faut prendre du H07VK. Tiens, d'ailleurs, au passage, quand on va dans le câble, on retrouve ici le fil de cavité solaire que Nightshot nous passe. Pas sûr qu'il l'a fait ici, mais en tout cas, c'est celui-là. On peut bien voir, quand on lit les trucs ici, les documentations. Dans la fiche technique, il y a des documents ici. On peut les lire, tout ça. On voit que c'est vraiment du très bon câble, du très bon fil. C'est dans la section câble, mais c'est un fil, je crois, quand même, vu qu'il n'y a pas plusieurs fils à l'intérieur. Parce qu'il y a un câble composé de plusieurs fils. Donc là, du coup, moi, je prends du H07VK. Alors, qu'est-ce que ça signifie H07VK ? Je vous ai trouvé un petit site qui nous l'explique. Alors, j'ouvre l'image parce que c'est un site qui est assez mal foutu quand on zoome. Alors, H, ça veut tout simplement dire harmoniser. H07VK, c'est l'isolant. Voilà, c'est du plastique. C'est mieux que du plastique. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et K, c'est une âme souple. L'âme, c'est le conducteur. Donc, en général, à Casto, on trouve du H07VK, âme rigide. Nous, on prend du H07VK âme souple. Tac, tac. On retourne ici. H07VK. Vous pouvez l'acheter où vous voulez. On n'en a rien à foutre. C'est juste pour vous montrer. Après, c'est vous qui faites votre choix. On l'achète en rouge. En 16 carrés. J'en ai pris 5 mètres. X2 pour le retour. Couleur noire aussi. Pour le moins. Et rouge pour le plus. OK. Donc, vous avez votre fil. Et surtout, on sait pourquoi il faut du multibas. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti !